Alors, M. Alphonse Bougot, depuis un certain temps, on n'entend plus parler de l'opposition. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous avez baissé les armes ? Est-ce que c'est fini le combat ? Non du tout. Vous savez, nous avons choisi délibérément de se taire pour le moment. Vous savez, en politique, quand vous faites des choses, chaque fois la même chose, à un moment donné, il faut changer. Vous pensez que tout ce que nous avons fait lors des élections, tout ce que nous avons mis comme moyens, matériels, financiers, dans ces élections-là, qu'on se caisse comme ça et qu'on ne va pas regarder, pas du tout. Mais nous avons choisi délibérément, nous-mêmes, de ne pas parler, pour certaines raisons. Et je peux vous dire, vous garantir, qu'il y a des choses qui se passent, nous avons pensé certaines choses, nous avons pensé certaines stratégies que nous avons mises en place, que nous attendons le moment propice pour dévoiler. Mais c'est nous-mêmes qui avons choisi délibérément de ne pas parler, de ne pas faire certaines choses. Parce que nous avons déjà fait beaucoup de choses dans le passé. Vous savez, la rue, on l'a pratiqué pendant quatre ans. D'accord ? On ne dit pas que ce n'est pas une bonne stratégie, c'est une bonne stratégie. Mais nous, nous voulons autre chose que ça. Les élections, nous avons participé. Mais il y a encore des choses que nous n'avons jamais faites. Je laisse le temps au temps, et vous verrez. Alors, depuis un certain temps, peut-être une dernière question, depuis un certain temps, on ne voit plus le chef de l'État, il y a des rumeurs qui circulent comme quoi il est malade et tout. Alors, pourquoi, en tant que député à l'Assemblée nationale, surtout de l'opposition, vous ne cherchez pas à savoir ce silence-là du chef de l'État ? Normalement, on devrait, la présidence devrait communiquer sur la santé du chef de l'État, c'est-à-dire le droit le plus absolu du peuple de voler. Alors, pourquoi, en tant que député, vous ne cherchez pas à éclaircir ce point-là, à savoir quelque chose là-dessus ? Vous savez, on a l'habitude de dire que pour des personnes intelligentes, quand Kaché arrive une fois, deux fois, la troisième fois, il faut être encore imbécile pour que ça arrive. Nous étions dans ce pays, quand cette folle rumeur avait circulé entre-temps, par là de la maladie du chef de l'État, même de sa mort, tout ça là, des rumeurs folles, et un jour, il apparaît à l'aéroport, il descend, il marche, et vous me dites encore que cette rumeur s'écule encore, quelques années après, et que je me lance encore à chercher, mais je sais que peut-être, je ne sais pas, la stratégie que le pouvoir utilise, et moi je ne vais pas encore me verser dans ce truc-là, nous l'avons entendu comme de colère, et je m'en fous de ça, mais si quelqu'un m'a malade, il ne peut pas dire que les massales sont problèmes, c'est tout, moi je ne veux pas, même en tant que député, aller chercher tout ça là, parce que, c'est ça, quand les rumeurs ont commencé, vous avez vu, quelques semaines après, deux semaines après, on l'a vu apparaître sur les écrans de la télévision, avoir des, recevoir des gens, et donc moi je ne veux pas, pour quelqu'un qui sait ce qu'il fait, quelqu'un qui sait à quel je joue, moi je ne veux pas me mettre à casser la tête pour dire que je veux chercher, voir s'il est effectivement malade, il n'est pas malade, ça ce n'est pas un problème, si toi-même tu es malade, tu ne veux pas décrire que tu es malade, ça c'est pas un problème, nous, quand nous sommes malades, c'est-à-dire, après les élections, il y a beaucoup qui sont tombés malades, notre président du groupe, Isabelle Amigavi, il était tombé malade, ça tout le monde le savait, tu vois, nous tous pratiquement, on est malade, on est malade, nous sommes des humains, on est des mortels, mais, vouloir cacher, a tout pris quelque chose de même, ça, moi je n'ai rien à dire sur... Alors, une dernière question, M. Alphonse Cougo, nous avions appris que l'INSEE se bat toujours pour prouver sa victoire des élections d'avril 2015, est-ce que vous ne pensez pas que cela soit un peu tard ? Vous savez, ce n'est pas maintenant que l'INSEE se bat pour sa victoire, dès le lendemain, dès le lendemain de la préparation le 28 avril, mais, qu'est-ce que nous avons dit ? Nous avons dit que nous connaissons ces résultats-là, et quelques jours plus tard, nous avons sorti aussi nos résultats, et nous avons expliqué, pourquoi sur les 42 CELIS, c'est tel nombre de CELIS que nous avons pris, les CELIS dans lesquels il y a des fonds, nous avons fait toutes les démonstrations, mais, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise encore ? Mais je peux vous rassurer que, nous ne sommes pas restés là, il y a un mémo qui est rédigé en bonne forme, et nous attendons le retour du chef de vie de l'opposition, qui est actuellement en voyage, pour faire une conférence de presse, et l'annoncer tout ça-là. Mais, nous ne nous arrêterons pas seulement à cette manière de dénoncer, dire que nous allons faire un mémo, que nous allons rendre public, non, c'est pas là, il faut aussi les assurer, ce que moi j'ai compris, ce que moi j'ai compris, c'est que, nous ne devons plus compter sur personne. Nous ne devons compter sur aucun blanc, nous ne devons compter sur aucun européen, nous ne devons compter sur aucun avassadeur. Pour moi, les Togolais, même temps, pensent, le taureau par les cornes. Et je crois que c'est nous, c'est notre problème, c'est nous qui avons la place, c'est nous qui sentons, et donc, nous n'allons pas aller voir maintenant, à dire comment tout le dire, que ceci, ceci, nous ne nous sommes pas. Nous, c'est un mot, que nous voulons rendre public pour l'opinion nationale. On veut rendre ça public pour l'opinion nationale. Maintenant, si l'opinion internationale s'agisse pour faire quelque chose, ça ne fait pas un problème, puisque dès le départ, nous avons écrit la francophonie, et vous le savez, pour qu'ils viennent faire le compétence des voix, la fois que nous avons, nous avons trouvé un fait de nous recevoir, et donc, pourquoi nous y allons encore vers ces gens-là ? Donc, le problème, c'est Togolais, c'est nous les Togolais qui devons lutter pour arrêter ce truc-là. Et je vous assure que, au niveau de l'ASC, nous n'avons pas baisser les bras. Nous sommes des combattants, le combat continue, nous sommes des combattants. Maintenant, nous pensons à adopter tous les stratégies que tous ceux que nous avons utilisé avant, c'est tout. Alors, M. France Pobo, merci beaucoup. Non, c'est à vous, c'est à moi de vous remercier.